Bonjour Thomas Paris. Bonjour Jean-Philippe Denis. Thomas Paris, professeur à HEC Paris. Thomas Paris, dossier spécial, l'industrie musicale, nouvelle direction, nouvelles interrogations de la Revue Française de Gestion. Vous êtes co-auteur d'un article qu'il faut absolument lire. Du bob dans le Beat, une analyse des transformations numériques dans la musique, co-auteur avec Robin Charbonnier et Pierre Poincignan. Alors, on va parler de Believe. Voilà comment Believe a rebattu les cartes de l'industrie musicale. Oui, Believe c'est une entreprise qu'on ne connaissait pas encore il y a quelques temps, qu'on commence à découvrir dans la presse et qui pourtant avait une trajectoire assez exceptionnelle depuis quelques années dans l'industrie de la musique, dans un marché plutôt atone. L'entreprise avait une croissance assez folle parce qu'elle avait fait le pari finalement de l'évolution du secteur de la musique et du basculement de la musique vers le numérique. Et ce qu'on analyse avec Robin et Pierre dans ce numéro, c'est à la fois ce modèle Believe, comment Believe a construit son succès, et puis ce que ce modèle Believe révèle des mutations de l'industrie musicale face au numérique. Alors, allons-y. Comment ils ont fait et qu'est-ce que ça nous révèle ? Alors, comment ils ont fait ? Alors, on peut commencer par le titre du BOP dans le bit. Alors évidemment, il y a un petit jeu de mots là derrière, mais BOP, c'est bottom of the pyramid. Donc, c'est une théorie qui a été développée sur les entreprises qui font le choix finalement d'aller chercher des pans de marché inexploités et donc de s'adresser par exemple aux populations pauvres. Believe ne s'adresse pas aux populations pauvres, mais Believe a fait sortir finalement de l'ombre une catégorie d'artistes qui n'avaient pas accès au marché musical. Et un des grands choix de Believe, ça a été d'ouvrir assez largement les vannes et de permettre à des artistes qui n'étaient pas exposés, qui n'avaient pas accès à l'industrie musicale, d'être exposés. Et d'ailleurs, ces artistes sont ceux qui cartonnent aujourd'hui et qui sont en haut de l'affiche, et notamment dans le rap et les musiques urbaines. Et donc, le premier choix assez original de Believe, ça a été ça. Ça a été d'ouvrir largement les vannes parce que le marché de la musique, comme tous les marchés des industries créatives, ce sont des marchés qui fonctionnaient sur le principe des gardes barrières, des gatekeepers en anglais, c'est-à-dire une sélection drastique à l'entrée. Et donc, on est dedans, on est dehors. Believe a considéré que l'évolution du marché avec le numérique faisait qu'il n'y avait plus lieu de faire cette distinction et donc a décidé d'aller sur un modèle un peu hybride, où à la fois, ils continuent à sélectionner les artistes et à les accompagner, donc sur le modèle à l'ancienne, mais en parallèle, ils acceptent de jouer le rôle de prestataire pour d'autres artistes auxquels ils ne proposent pas un contrat d'accompagnement traditionnel, mais auxquels ils proposent un certain nombre d'outils qui va leur permettre de se développer par eux-mêmes ou avec leur entourage. C'est ce que font des artistes comme Joule notamment, qui n'a pas un contrat d'artiste traditionnel, mais qui s'appuie sur les outils proposés par Believe pour se développer lui-même avec ses équipes. Et c'est ça que révèle le cas Believe, c'est-à-dire qu'au-delà de ce succès d'une entreprise, c'est vraiment comment le numérique va bouleverser véritablement l'industrie de la musique et les industries culturelles en organisant une forme de continuum finalement du marché. Et on sort de cette logique où on a les acteurs qui sont dans le marché et ceux qui sont à l'extérieur et on va vers une logique de continuum où finalement il y a différents niveaux de contrats qui peuvent être proposés, différents niveaux d'accompagnement qui peuvent être proposés et où finalement tous les artistes ont la possibilité d'exister sur le marché. Et la sélection se fait sur d'autres modalités qu'auparavant. Alors évidemment, la question c'est à quelle transformation plus générale du secteur aussi de l'industrie médicale ça renvoie ? Alors les transformations plus générales, la première c'est celle que je viens d'évoquer, c'est cette idée de, on bascule vers un continuum, on arrête avec les gardes-barrières, il n'y a plus cette logique de rareté disons de l'accès à la signature. La deuxième transformation, c'est celle qu'a très très bien sentie le patron de Bélif, Denis Adeguerri, qui a consisté à dire la notion de carrefour d'audience qui est essentielle dans l'industrie musicale. On va essayer de trouver des carrefours, on va construire des carrefours d'audience, c'est-à-dire qu'on va essayer de générer de l'audience autour de nos artistes. Cette notion-là va évoluer drastiquement quand on va basculer du monde physique au monde numérique. Et donc oublions toutes les logiques du monde physique, c'est plus les disquaires, c'est plus les radios qui vont faire l'audience, ça va être d'autres modalités. Et donc il a construit, lui et ses équipes ont construit le modèle Bélif sur cette conviction que les choses allaient radicalement changer et que la transformation allait vraiment se faire. Donc ça c'est un deuxième élément de transformation. Le troisième dont on commence à apercevoir un peu les prémices, c'est qu'il est fort possible que la structure de consommation évolue assez nettement. Pendant très longtemps, on a cru que dans les industries culturelles, la structure de consommation avait cette forme de longue traîne que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc hyper concentration sur un certain nombre d'artistes et puis une forme de hiérarchie universelle. Avec les outils de promotion dans l'univers numérique que développe Bélif, on a, l'entreprise en particulier, à la capacité d'aller chercher des audiences extrêmement ciblées sur des artistes en fonction de ce qu'est leur proposition. Et donc ce qui commence à apparaître, c'est la possibilité d'avoir des univers de consommation très très différenciés. Et donc une forme de balkanisation d'audience où on peut être star dans une communauté, une population, etc., est complètement inconnue dans une communauté, population voisine. Et ça, c'est peut-être la nouveauté qui va se développer aujourd'hui, dont on commence à peine à avoir les prémices avec ce cas-là et ce modèle-là. Avec des enseignements au-delà de l'industrie musicale ? Avec des enseignements au-delà de l'industrie musicale, dans toutes les industries culturelles, dans les industries créatives, dans toutes les industries du numérique finalement, puisque Belif, c'est une entreprise qui a réussi à comprendre ce qu'était fondamentalement l'univers numérique et comment l'univers numérique bousculait son métier traditionnel. Du bob dans le beat, une analyse des transformations numériques dans la musique, dossier spécial industrie musicale, nouvelle direction, nouvelles interrogations. Merci Thomas Paris. Merci. Merci.